Vous l'attendiez tous, aujourd'hui c'est un podcast et ce ne sera pas une vidéo généraliste ou une vidéo tuto. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, de ce qui est tombé de mes aiguilles, de ce qui est prévu comme design, des événements et de la laine que j'ai reçue. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Chrétien Lioul, Cristal Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles, forcément je vous l'ai dit, c'est un podcast, un vrai podcast cette fois-ci. Ça fait longtemps que j'en ai fait, je ne sais plus à quel épisode on est, 33, 34, quelque chose comme ça. Cette fois-ci je vais vous parler des événements, je vais vous parler des tricots en venir. Je pense que je ne vais plus faire autant de podcasts une fois tous les mois parce que des fois je n'ai pas grand chose à dire et forcément comme je n'ai pas grand chose à dire, forcément je tourne en rond, donc voilà. Donc là cette fois-ci j'ai quelque chose à vous dire. Alors pour ne pas déroger à la règle, dans un podcast je montre en général le rouge à lèvres que je porte. Je porte un Lancôme, le rouge absolu 364, hot pink ruby. Voilà. Alors, vous le voyez porté sur mes lèvres, c'est presque la même couleur que ma veste, qui est rouge, plutôt rouge que rose, mais voilà, ici c'est plutôt rose que rouge, mais bref, je ne pense pas que vous voyez une énorme différence à l'écran. Alors, parlons d'abord des événements, pour faire simple. Premièrement, des événements. J'ai trois événements d'ici la fin de l'année. Je serai à Yarndale le week-end du 24 septembre. Donc si vous avez l'occasion de passer par le Yorkshire à Skipton, Yarndale c'est un des plus gros festivals qui existe en Europe. Et c'est le festival autour de la laine, vous faites ce festival-là dans un, dans un, comment on dit, auction market. Donc c'est vraiment un espace où en fait ils vantent les moutons. Donc c'est ouvert au cas de vente, mais, et on est dans des peines. Les peines c'est quoi ? C'est les endroits où ils stockent les moutons, où ils mettent les moutons le temps que la vente se passe. Donc chaque exposant a un pen ou deux, ça dépend de ce qu'on a acheté comme place. Et bien, et voilà, le salon se passe là. Alors le salon est très axé, éthique, éco-responsable, etc. Et on y voit des choses qu'on ne voit pas nécessairement en France, des exposants qu'on ne voit pas nécessairement en France. D'ailleurs je ne sais pas s'il y a vraiment des Français qui vont aller exposer de ce côté-là. Il y a pas mal d'Anglais, il y a quelques Suédois, il y aura West Yorkshire Spinner. Voilà, moi je suis très excitée d'y aller parce que ça fait très longtemps en fait que j'ai envie de faire ce salon. Alors c'est des complications parce que comme l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, il faut dédouaner certaines choses, il faut un visa, blablabla, comme d'habitude. Enfin, ça a compliqué les choses, le Brexit. Mais bref, moi je suis très excitée, très contente d'y aller. Donc je serai présente à ce moment-là. Si jamais vous êtes dans les environs de Manchester, n'hésitez pas à passer à Skipton. C'est le week-end du 24 septembre, ça dure deux jours. Et franchement, je crois que ça vaut la peine. Voilà, je vous ferai des photos, je vous ferai des vidéos à ce moment-là. Le week-end après, qu'est-ce qui se passe ? C'est le Neat Eat à Lyon. Et moi je serai à Lyon le 1er octobre, je donne cours. Si vous avez envie de me rencontrer, c'est l'occasion. N'hésitez pas à mettre ça ici en dessous, je resterai dans les environs parce que je n'ai pas de stand. Donc je resterai probablement que la journée à Lyon. Donc si vous avez envie de me voir, c'est l'occasion. Le 12 et 13 novembre, il y a un salon près de Lille, à Villeneuve d'Asque, qui est organisé par Loli Lafée et du fil à retordre Box. Elles ont, ça fait longtemps qu'elles prévoyaient de faire ça et elles prévoyaient déjà de faire ça avant le Covid. Il y a eu le Covid forcément. Et donc elles organisent ça. Il n'y a pas énormément d'exposions, un peu moins de 30 je pense. Moi, je serai là, je donnerai des cours et j'exposerai en même temps. Donc ce sera peut-être très sympa. Moi, j'aime bien cette région-là. Lille, j'aime beaucoup parce que c'est très proche de la Belgique. Moi, j'ai fait un an de fac à la faculté de médecine à Lille et j'ai vraiment adoré cette région-là. Donc voilà pour les trois événements jusqu'aux fêtes. Parce qu'après moi, directement après, ce qui se passe, c'est qu'il y a le gift long. Et quand il y a le gift long, je suis modératrice comme d'habitude. Donc je m'occupe du compte Instagram comme d'habitude à partir de fin novembre jusqu'à fin décembre. Eh bien, je m'occupe du gift long. Donc voilà pour les événements. Les gifts long, je rappelle ce que c'est. Donc c'est un méga événement où on tricote ensemble. Et c'est un événement online où on tricote pour les familles ou pour soi-même. Pour qu'on ne passe pas à faire des auto-cadeaux. Et il y a des jeux, il y a des choses à gagner. Voilà, n'hésitez pas à participer, à me poser des questions si vous avez envie de me poser des questions. J'ai fait une vidéo sur le sujet et j'avais fait un article de blog aussi pour l'édition 2021. Voilà pour 2023. Euh, 2022, je vais trop vite. 2023, il y aura au moins deux salons prévus. Là jusqu'à présent, Malakoff et le fil de la Manche. Mais c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà pour les événements. Ensuite, je vais vous parler de Pérégrine. Où en est Pérégrine ? Pérégrine, j'ai fait mon premier badge, j'ai quasiment plus de stock. Donc, il est réservé pour Irndale, de toute façon. Et j'espère l'avoir pour le salon en novembre. Il faut savoir que la laine pour le deuxième badge, je l'ai collectée en mars 2021. La laine, elle a été envoyée à Verviers. Verviers, Trétex, c'est une des dernières grosses entreprises qui fait du lavage de laine. Je pense que je vous l'ai déjà dit. Mais elle a subi les inondations de juillet 2021. Parce que comme ils prennent énormément de temps pour produire, pour laver, parce qu'il n'y a plus rien quasiment qui sort d'Europe, la laine, la majorité du temps, elle est achetée, elle est envoyée en Chine, lavée en Chine, elle revient en Europe. Donc, forcément, Trétex, avec les petits dégociants en laine, s'est retrouvé qu'elle devait laver la laine aussi de ceux qui, en général, font laver en Chine. Donc, ils étaient débordés, les entrepôts étaient complètement blindés. Donc, voilà, il y a eu les inondations. Une grosse partie du stock est partie dans la Meuse. Ça s'est retrouvé jusqu'à Chéné. Chéné pour les Français, c'est à 30 kilomètres de Verviers quand même. Enfin, 20-30 kilomètres. Donc, il y a eu des ballots, ce qu'on appelle des curons. C'est des gros, gros, gros sacs dans les ronds d'une centaine de kilos de laine. Qui se sont baladés dans la Meuse. Imaginez un peu. Moi, je n'ai pas su ce qui était devenu ma laine pendant au moins facilement deux semaines, si pas trois. Peut-être même plus, je ne saurais plus vous dire parce que c'est un peu flou dans ma tête. Sur le coup, moi, je n'ai pas réalisé que Trétex avait suivi ça. Et en fait, c'est la fille avec qui je travaille qui m'a dit, qui n'habite pas loin, son conjoint a une entreprise à Pépinster qui a été remportée par l'ESO. Et elle m'a dit, oui, mais notre laine, qu'est-ce qu'il est arrivé ? Elle est allée voir sur place. Impossible de savoir quoi que ce soit parce que l'entreprise était fermée. On a essayé de prendre des contacts. On a eu des contacts, mais l'administratif est parti dans les eaux aussi. Parce que le bâtiment où se trouve Trétex est un très vieux bâtiment. Mais tout l'administratif se trouve dans un préfabriqué qui est parti avec la Meuse. Donc, ordinateur, inventaire, tout ce que vous pouvez imaginer est parti dans la Meuse. Donc, nous, on n'a pas su pendant très longtemps où était notre stock de laine. Heureusement, il n'avait pas encore été lavé. Parce que ce qui est parti, c'est ce qui avait été lavé. Donc, on n'a pas perdu. Parce que sinon, on ne récupérait vraiment que ce qu'on avait misé comme laine. Et vous imaginez, ça ne prenait même pas un an. Parce que là, ça fait un an de retard. Ce n'était pas un an, c'était deux ans que j'allais prendre de retard. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est que ça a pris du retard. Parce que non seulement, il a fallu retracer tout le stock, remettre les choses dans l'ordre. Parce que nous, c'est un petit batch, mais on est arrivé après certaines personnes qui n'ont pas vu leur laine laver. Nous, ça allait bientôt être lavé de toute façon. Mais surtout, il fallait remettre les machines en route. Parce que les machines ont été mises sous l'eau. Et c'est des vieilles machines, en fait. Donc, voilà. Vous imaginez un peu. Ça a repris, je ne sais plus si c'est en septembre ou en octobre. Et notre laine, elle a été lavée fin février, début mars, je crois. Et elle a été envoyée chez Dumortier. Dumortier, qui est l'entreprise qui transforme la laine en ruban. Ruban qui va être à lave et qui va être à filer. En fait, cette entreprise, Covid oblige, encore une fois, est en manque de personnel. Parce que forcément, quand il y en a un qui se tape le Covid, forcément, il est isolé. Donc, il n'y a pas de main pour pouvoir le remplacer. Donc, il fonctionne en personnel réduit depuis six mois, quasiment. Donc, ça a pris du retard. Toute la production a pris du retard. Et c'est seulement maintenant que notre laine va passer. Alors ici, on nous a dit fin août. Va passer sur les bancs pour être transformée en ruban. Donc, vous imaginez, moi, ça fait déjà un an. Normalement, cette laine, elle aurait dû sortir fin 2021, début 2022. On va arriver fin 2022, je voyais en retard. Ça va fin 2022, 2023. Voilà. Parce qu'après ça, il faut l'envoyer pour la faire filer. En espérant pouvoir, on travaille pour le moment avec deux entreprises et on ne sait pas trop bien vers qui on s'oriente. Parce que ça dépend de la qualité de la laine. Ce n'est jamais fixe. En fait, en ne sachant pas où est, quel micron a, parce que les moutons, la laine est un élément vivant, un matériel vivant. Eh bien, d'une année à l'autre, certaines machines ne peuvent pas filer, d'autres, oui. Donc, on ne sait pas encore trop bien, on attend. On doit envoyer l'échantillon de ruban à deux filatures et on va voir. Une filature, c'est une teindre et l'autre, il faut envoyer ailleurs. Donc, en fonction, la deadline est encore très évasive. Donc, voilà pour Peregrine, il y aura de la fingering, de la déca et d'autres couleurs. Donc, voilà pour Peregrine, celle qui attend de la déca, il faudra encore patienter parce que là, on n'est pas encore prêt à avoir de la déca. Je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est les aléas de la vie. Et je pense que là, moi, je pense que je les cumule, les aléas de la vie. Je ne sais pas pourquoi, mais Covid, inondations, voilà quoi. C'est dur de lancer une entreprise en Europe actuellement. Ukraine aussi, il ne faut pas oublier l'histoire. Bon, bref, voilà pour Peregrine. Ensuite, nous allons maintenant parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles. On va parler des trucs plus marrants. Les événements, c'est marrant, mais les retards de production, ça l'est moins. Donc, on va parler de ce qu'il y a sur mes aiguilles. Qu'est-ce qu'il y a sur mes aiguilles ? Alors, il y a deux choses sur mes aiguilles. Je travaille sur deux projets, un de moi et un qui n'est pas de moi. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Valentina Nitz. C'est quelqu'un qui fait de très, très chouettes patrons, surtout beaucoup de pulls. Et elle a montré il y a peu de temps, je vous montre ici, un châle. Et moi, ça m'a tapé dans l'œil tout de suite. Et je me suis proposée pour être testeuse. Elle a été ravie que je teste. Et voilà, je l'ai mis sur mes aiguilles, ce test. C'est un châle qui commence par du point mousse. Et vous avez une grande, grande, grande bordure en dentelle. J'en suis à 300 et quelques mailles, parce que moi, j'ai dû mettre ça en attente. Je sais qu'il n'y en a qui ont terminé. N'est-ce pas, Laurence ? Et le deadline est pour le 5 septembre. Donc, moi, j'ai fini mes 200, je ne sais plus combien, et des mailles 209, je pense, 209 de point mousse. Et vous avez un, je vous le montre à l'envers. Vous avez un rang de bubbles ici, deux rangs de bubbles. Alors, ce n'est pas des bubbles que moi, je l'ai fait, pas au crochet. C'est-à-dire que c'est comme un épi. On va chercher sur plusieurs rangs. Elle a mis une vidéo sur son Instagram. Je vous le mettrai ici en dessous. Et puis, vous commencez la dentelle. Et moi, j'ai commencé, il y a trois diagrammes de dentelle. J'ai commencé le premier diagramme de dentelle. Et franchement, honnêtement, la dentelle, elle n'est pas compliquée du tout. Franchement, honnêtement. Donc, même si ce châle paraît être quelque chose d'insurmontable, ce n'est pas du tout le cas. Franchement, honnêtement, vous pouvez vous lancer si vous avez un minimum de connaissance. Si vous n'avez pas peur, vous n'avez pas froid aux yeux et que vous n'êtes pas un débutant débutant, mais quelqu'un qui commence et qui n'a pas peur, ça fera aux yeux. Franchement, à part les bubbles, la dentelle, elle n'est pas difficile. Et pas que les bubbles, mais surtout les fils utilisés. Parce que c'est surtout ça le problème, parce qu'on utilise en fait un fil fingering et un fil en mohair. Alors, moi, j'ai utilisé ceci qui est de la Eikomad, qui est un mélange de 50% yak, 50% soie. Je ne sais plus quand je l'ai acheté, mais ça fait très longtemps. Ça fait au moins cinq ans. Je pense que c'était en Bretagne quand ils ont fait un salon en Bretagne. Et je ne sais plus si ce n'était pas en 2015. Donc, pour vous dire, ça remonte en 2016 ou 2015. Et j'utilise ceci qui est le mohair et soie de Barth et Francis. Alors, j'ai utilisé deux couleurs différentes de mohair. Elles sont très, très proches parce que je n'avais pas deux échefaux les mêmes. Mais bon, j'ai fait toute la partie du point mousse avec ça et les bubbles. Et j'ai pris celle-ci pour commencer la dentelle. Et vous voyez, ça fait vraiment un mélange très chiné. Quand on regarde les deux en même temps, ça fait un mélange chiné très, très sympa. Donc, voilà ce qui est sur mes aiguilles. C'est le châle Solveig de Valentina Nitz. Je ne sais pas quand il va sortir, à mon avis, en septembre foncé. Franchement, il va vaut vraiment la peine. Il est très, très sympa à tricoter. Et ça, je tricote quand j'ai le temps, le soir, quand je n'ai pas autre chose à faire. Quand il ne m'arrive pas un truc parce que je ne vous ai pas raconté. Celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Celles qui me suivent sur Facebook aussi. J'ai joué le rescue pour une perruche. Donc, pendant deux jours, je me suis retrouvée avec... On a retrouvé une perruche à collier pas sauvage. Parce qu'ici, il n'y a pas de perruche à collier sauvage. Parce que plus d'une personne m'a dit sauvage. Mais non. En fait, les perruches à collier ici, ils n'arrivent pas. Il n'y en a pas du tout dans la province de Luxembourg. Je sais qu'il y en a sur Paris et sur Lille. Eh bien, elle s'est retrouvée sur le toit d'une voisine. Donc, on a été chercher la perruche. Elle n'était plus là. Puis, on a été la rechercher une deuxième fois. On l'a prise, on l'a attrapée, on l'a mise dans une autre cage. Parce qu'il me restait une cage de mes perroquets. Et puis, je m'en suis occupée. Et puis, j'ai essayé de retrouver son propriétaire. Mais quelle histoire pour retrouver un propriétaire. Parce que cette perruche n'était ni pucée, ni baguée. Donc, j'ai fait le tam-tam. J'ai appelé ma veto. J'ai mis plein de messages sur Facebook. Partout, 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 partout. Pour finir, elle a retrouvé son propriétaire. Elle est retournée chez son propriétaire. Et ils n'étaient pas très loin. Et en fait, c'est une ferme qui est entre deux villages. Juste ici, elle a fait 5-6 kilomètres, peut-être. Et donc, voilà. Elle est retournée chez son propriétaire. Elle avait 10 ans. Elle a été terrorisée, je peux vous le dire. Et ça n'a été pas simple. Parce que, oiseaux ne venant pas de chez moi. Forcément, je devais respecter une quarantaine pour ne pas contaminer les miens. Donc, ça a été... Les miens n'étaient pas contents du tout. Donc, ça a été un peu compliqué. Donc, voilà. Donc, le soir, je ne me suis pas occupée. Je n'ai même pas fait à manger, pour vous dire. Je me suis occupée de chercher à retrouver le propriétaire de la perruche. Parce que mon mari, il a été un peu circonspect. Il n'était pas tellement d'accord. On se retrouve avec un oiseau de plus. Il s'est dit, merde, si on récupère un oiseau, on va se retrouver avec un oiseau de plus. Mais ce n'est même pas vrai. Parce que j'ai retrouvé son propriétaire. Soit. Donc, je vous ai montré le châle Solveig. Et je vais vous montrer mon prochain projet. Alors, mon prochain projet. On va essayer de retirer les fils qui s'accrochent. C'est un pull tout simple. Voilà. Je vous le montre. Alors, je n'en suis pas encore à joindre les deux devant. C'est un pull tout simple dans une laine rustique. J'ai voulu un pull. En fait, je vous explique l'histoire. C'est une collaboration avec Igaël Duprier, les laines des coccinelles. Igaël Duprier, c'est la responsable de la filière laine. Et Igaël Duprier, elle m'a énormément aidée pour Périgain. Et elle m'a demandé si je voulais faire un pull avec un de ses fils. Si je voulais faire ça. Parce qu'en fait, elle fait énormément de marché. Elle fait fait le teint. Elle n'est pas vraiment dans le secteur de la laine teinte. Comment dire ? Teinte à la main que vous rencontrez si vous allez sur les salons. Comme le Niti, Malakoff, etc. C'est plus fait le teint. C'est quelqu'un qui connaît vraiment bien la laine. Qui a travaillé avec énormément de producteurs. Qui a même été faire des missions en Afrique et notamment au Maroc. Pour remettre en place le secteur au vin. Et elle, elle a créé sa propre marque de laine. Avec des laines locales. De l'Est à laine de Mérinos. Mais notamment, surtout des agneaux. Et du Texel, je pense. Et du Wensley d'Île. Parce qu'il y a des éleveurs dans le coin. Et elle a créé sa propre marque de laine. Donc, c'est une laine relativement rustique. Qu'elle teint elle-même. Elle les vend sur les marchés. Et elle la vend aussi dans des salons. Comme Feltin. Comme le salon bio qui a lieu à Namur tous les ans. Et en fait, elle m'a demandé de faire un pull. Et moi, j'ai fait un pull tout simple. Parce que la majorité de sa clientèle lui demande. Est-ce que vous n'auriez pas un patron simple de pull ? Donc, voilà. Moi, j'ai fait un pull simple. Comme moi, je peux faire des pulls simples. Voilà. En clair. Donc, c'est un top-down. On commence par le dos. On tricote, on remonte les mailles. On fait des rangs raccourcis. Vous voyez bien qu'il y a une pente ici. On fait des rangs raccourcis pour tricoter le dos. Et ensuite, on reprend les mailles ici. Voilà. Vous voyez, on voit la jonction avec les côtes ici. Et on reprend. On fait aussi des rangs raccourcis. Et puis, on fait les devants en col en V. Alors, c'est un col en V profond. Alors ici, vous ne voyez pas, c'est accru. Et ce n'est pas bloqué. Mais ça va faire des côtes. Et je vais reprendre pour faire un col classique en côte de deux. Et ça va faire un col relativement profond, mais pas si profond que ça, de toute façon. Suffisamment profond quand même pour mettre un chemisier en dessous. Si vous voulez le porter à nu, pourquoi pas. Mais un chemisier en dessous. Et alors, avec des manches droites. Enfin, pas des manches droites. Des manches en trapèze. Pas des manches ballon. Donc, très classique. Et il va légèrement être ouvert sur les côtés. C'est un pull à porter sur n'importe quoi. Un jeans, qu'on sort, etc. Ce n'est pas vraiment le pull super fancy avec de la dentelle, du noire. Si vous avez envie de le faire, le dur avec du noire, why not. Mais c'est surtout un pull pour très cocooning, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas, on va l'appeler cocon ou un truc comme ça. Je ne sais pas encore le nom que je vais lui donner. Mais voilà ce pull-là. Et donc, la laine, elle ressemble à ça. J'ai notamment mon deuxième écheveau. J'ai tricoté avec du 4 mm, mais j'ai 19 mailles. Donc, 4,5 mm, plus ou moins. C'est une laine rustique qui gonfle au lavage. Alors ici, elle est très sèche parce qu'il y a encore pas mal. Elle sent encore vraiment l'huile de filage parce que c'est la couleur naturelle. Donc, j'ai pris de la naturelle. Je n'ai pas vraiment pris des couleurs, ni verre, ni rose, etc. J'ai d'autres couleurs, mais je me suis dit qu'en naturel, ça pourrait être sympa. Donc, voilà. La laine, c'est le deuxième écheveau. J'ai fait un kick tout à l'heure. Pour entamer, je vais joindre les deux devant. Alors, voilà ce qu'il y a sur mes aiguilles actuellement. Et c'est tout ce qu'il y a sur mes aiguilles. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté ? Et qu'est-ce que j'ai terminé ? J'ai terminé un top. Je l'ai mis sur Instagram, je pense. J'avais commencé l'année dernière. Je ne vous le montre pas, celui-là. Mais bon, voilà, vous le savez, j'ai fini un top. Il me restait juste à couper les bretelles et le bloquer, pour vous dire. Mais par contre, à côté, j'ai fait un sac d'Arella Stitton. Voilà. C'est du Mosaic Knitting. C'est le Miami Bag. Je pense que c'est Miami. Je ne sais plus, parce qu'elle en a sorti deux quasiment identiques. Et en Mosaic Knitting. Et vous avez le Miami et l'autre, je ne sais plus ce que c'est. Mais c'est un principe assez simple. C'est-à-dire que vous allez tricoter comme des granny squares. Donc, vous savez, les granny en crochet que vous assemblez. Eh bien, ici, c'est le même principe. Si ce n'est que ce sont des carrés en Mosaic Knitting que vous allez tricoter. Et puis, vous en faites trois. Et vous les assemblez ici. Vous voyez là. J'ai assemblé. Avec du grafting. Vous faites un grafting. Et vous assemblez de telle manière à ce que ça fasse un carré. Enfin, pas un carré. Un carré dans le bas, mais au-dessus, ce n'est pas un carré. Et vous avez deux petits trous ici qui pourront, je pourrais éventuellement mettre un bouton pour pouvoir fermer le sac. Et alors, vous avez une bandoulière en double jersey, en jersey double. Donc, c'est-à-dire que vous tricotez une maille. Vous glissez fil devant la suivante et vous faites l'inverse. Donc, ça fait un tube, si vous voulez. C'est un tube, en fait, comme ça. Vous tricotez un peu comme du double jetting et que vous joignez à votre sac. Alors, on relève les mailles de ce côté-là et on fait du grafting de l'autre. Alors, j'ai utilisé pour ça de la laine de chez Lang. Donc, c'est du coton de chez Lang, de la Sunshine de chez Lang et du chanvre et coton de chez Naticea. Le nom, c'est, je ne sais plus, ce n'est pas la Merlin, je pense. Je vais vous le mettre ici. Je vous le mets ici. Enfin, j'ajouterai une petite note. Je pense que ce n'est pas Merlin. Mais c'est son mélange coton et chanvre. Je ne pense pas qu'elle le commercialise encore. Mais elle m'avait envoyé des échantillons. Et je me suis dit, tant qu'à faire, don't not stock. Donc, j'ai utilisé une pelote de Sunshine en vert, une pelote de Sunshine en mauve et un écheveau de mélange de chanvre et de coton. Alors, ça, je pense que j'ai utilisé des aiguilles 4,5 ou 5 pour le faire, pour que c'est un minimum de tenue. Si vous voulez le faire, ne prenez pas un coton trop souple qui se laisse aller parce que sinon, ça n'ira pas, ça ne tiendra pas la route. Donc, il vaut mieux un coton qui ne soit pas mercerisé ou un mélange avec du lin ou un mélange avec du chanvre parce que vous avez beaucoup plus de tenue pour ce sac-ci. Alors, c'est très, très bête à faire, mais c'est très, très fun à faire. Donc, voilà pour ce sac. Arella Titan Miami Bag. Et je vous le mets ici en dessous pour le lien direct vers Ravelry. Ça, c'est ce que j'ai tricoté. Alors, j'ai tricoté aussi autre chose. J'ai fait du vide de stock de laine parce que je n'ai pas acheté de laine. J'ai fait, pour ma fille, la plus petite des deux, j'ai fait un top qui s'appelle le Boho Kami, qui est un petit top que vous pouvez rallonger ou pas. Voilà, ici. Je vous mets dans la photo ici, en fait portée. C'est un top tout simple, mais vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Vous commencez par deux triangles de chaque côté, puis vous joignez et vous tricotez en rond et vous finissez par une bordure en côte de deux. Et puis, vous allez faire des double high cord pour faire les bretelles. Et vous allez faire un high cord et des pampilles pour faire le devant. Alors, le gros souci de ce top, c'est que c'est impossible de le faire pour soi-même parce qu'honnêtement, à moins de ne choisir une autre méthode, parce que ça se croise dans le dos, je ne sais pas si vous voyez, à moins de ne choisir une autre méthode pour croiser les bretelles, il faut quelqu'un qui ajuste les bretelles correctement, sinon ça grimace partout. Si vous voulez, les bretelles sont ici dans le dos, comme ça, en fait, comme ça. Donc, ça fait un croisillon dans le dos. Si vous n'avez personne pour venir les placer correctement dans le dos, c'est moche, ça grimace. Donc, voilà. Et j'ai choisi la taille XS, je pense, ou S, pour cette taille-ci. J'ai utilisé une pelote trois quarts. Je n'ai même pas utilisé 300 mètres. De coton, de chez... Non, de bambou et coton de chez Viking Garn. Donc, c'est une laine danoise, je pense, que j'avais acheté quand on était sur l'île de l'Inde, sur le Hull Centrum, je m'étais dit que je ferais un top au crochet, et puis tout qu'on ne le fait pas. J'espérais liquider les trois pelotes, et bien non, il m'en reste une et un fond. Donc, voilà pour ce petit top-là. Et franchement, il est sympa à faire, c'est rapide. Et j'ai fait aussi des diminutions, oui, ça j'ai oublié. C'est que j'ai fait un tour de taille, pour que ce soit plus proche du corps, parce que mes filles préfèrent ça. Et bien, j'ai pris une taille S pour le dessus. Et j'ai fait des diminutions en dessous, pour me retrouver entre la taille S et XS, pour que ce soit un peu plus près du corps. C'est franchement très bête. J'ai juste fait des diminutions tous les six rangs. Un set de diminutions tous les six rangs. Donc, j'ai diminué 12 mailles sur 18 rangs. Voilà. Donc, voilà le beau Camille. Elle l'a déjà porté, d'ailleurs. Elle a déjà tiré des fils. C'est l'inconvénient du bambou. Mais elle est très contente, parce que ça se... Contrairement à l'eau top que j'ai faite en lin, elle l'aime vachement moins, parce que c'est plus rêche le lin, forcément. Mais le bambou, c'est vraiment super, super agréable à porter. Donc là, elle le porte sans trop de problèmes. En plus, il lui va bien, il tombe super bien. Donc voilà ce que j'ai tricoté, qui est hors design. Alors, j'ai aussi tricoté ceci. Et ça, je vous l'ai montré avant qu'il parte en vacances, je pense. C'est une étole qui sortira. Alors, elle s'appelle Summer Vrap pour le moment, mais je pense que je vais changer son nom. Alors, c'est une très grande étole fun, avec du point mousse, du point mosaïque, du point mosaïque, des rayures, de la brioche, des bubbles, de la brioche, des bubbles. Voilà. Et donc, vous faites deux panneaux qui se terminent en triangle, et vous allez rejoindre en faisant les deux triangles, celui du dessous et celui du dessus. Et vous avez une très, très grande étole. Et j'ai utilisé trois, quatre échevaux de la Fébalo que j'avais de l'année dernière, qu'elle m'avait offert, je pense, parce que c'est une laine qu'elle m'a offert. L'année dernière, je pense, il me semble, ça a cogité depuis longtemps sur ce que j'allais faire avec ça, et j'ai utilisé quatre échevaux. Je n'ai pas utilisé tout à fait quatre échevaux pour tout. Le coloris 1, j'ai utilisé tout, il ne me reste plus un mètre. Le coloris bleu, il ne me reste quasiment plus rien, mais les deux autres coloris, il doit me rester entre 50 et 100 mètres de chaque. Donc voilà, c'est une très, très grande étole. Et j'ai hâte qu'elle sorte. Elle sortira à mi-septembre, dans ces environs-là, parce que j'ai des versions qui sont vachement, vachement sympas chez mes testeuses, parce que j'ai pas mal de testeuses sur cette étole-là. Vous en avez vu une certainement dans le podcast de la laine poudrée, parce qu'elle fait ça aussi dans des couleurs beaucoup plus automnales. Donc voilà pour celui-ci. Je n'ai d'ailleurs pas encore rentré les fils, et il n'est même pas encore passé à la séance shooting. J'avais prévu de faire une séance shooting quand on irait en Suisse, et puis je l'ai oublié. Voilà. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que je dois vous montrer d'autre ? Donc j'ai montré cette étoile. Ah oui, celui-ci. Je vous l'ai montré dans la dernière vidéo. Celui-ci, qui est anéphole. En fait, je l'ai fait avec trois échevaux, tout pile de Woolissim, la toute nouvelle base de Nathalie, qui est un fil tweed. Donc vous avez 15% de donne égale, de neppe de donne égale. Donc les neppes, je pense que c'est un résidu de fibre qui fait ces petites tâches un peu chinées, comme ça, qui ne prennent pas la couleur en fait. Ça reste noir. Il y a des neppes colorées chez Nathalie by Night Creation par exemple. Elle a du fil tweed où les neppes sont colorées, mais vous en avez où les neppes sont gris, tout simplement, gris et blanc. Et voilà, ça donne ça. Alors c'est un grand châle que vous commencez ici. Vous avez un panneau de torsade. Vous continuez, vous augmentez. Vous ne faites qu'augmenter sur cette partie-ci. Donc vous voyez, vous tricotez comme ceci, dans cette direction-là. Et arrivé à la fin, vous finissez par une grande torsade. Et il y a des bubbles. Donc ça, ce châle, il est actuellement en test et il sortira, à mon avis, en octobre. Donc ça, c'est le Hannifol. Donc voilà ce que j'ai sur mes, enfin ce qui va sortir bientôt. Donc il y a trois pièces qui sortiront entre septembre et octobre. Il y a d'autres choses que je suis en préparation et puis j'ai eu surtout une énorme collaboration, ce qui m'amène à vous parler de la laine que j'ai reçue. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai reçu comme laine ? Alors tout d'abord, le kit Arieco-Ériciarn de le kit Ghibli, le club Ghibli. C'est le coloris, les coloris Pogno sur la falaise. Alors il y a plein, moi j'ai acheté les goodies, vous avez plein de petites choses à côté, mais elles se sont déjà déjà évaporées parmi mes trois enfants. Malheureusement, ça c'est déjà évaporé parmi mes trois enfants. Et voilà, moi j'ai reçu ça pour faire des chaussettes. Je m'étais fixé l'objectif de faire quatre paires de chaussettes, j'en aurais fait une. Voilà. Je n'ai pas du tout tricoté pendant mon voyage en Suisse, je n'ai juste pas eu envie de tricoter. J'ai tricoté, si, mon châle que je viens de vous montrer, mais j'ai perdu une aiguille dans la montagne, donc voilà quoi. J'ai commencé vaguement le top dans la voiture en revenant, mais je n'ai pas vraiment eu envie de tricoter, je pense que j'avais besoin de prendre une pause parce que j'ai eu d'énormes collaborations. Alors je ne peux pas trop entrer en détail, mais si vous suivez Malabrigo, Malabrigo sort une nouvelle laine qui est une laine à chaussettes. Alors, vous avez, je vais vous montrer, j'ai quatre coloris moi ici. Je vais d'abord vous montrer les écheveaux entiers. Ça c'est Gloria, qui est une nouvelle couleur. Et ça c'est Netherland. Neverland, pas Netherland. En fait, vous savez que Malabrigo, la laine Sock, c'est leur best-seller. Mais il y a un énorme reproche à faire à Malabrigo, Sock, c'est que ce n'est que du 100% mérinos. Alors, elle est géniale cette laine. Pour les chals, j'aime moins parce qu'elle est très nerveuse. Donc comme elle est très nerveuse, ça ne garde pas le blocage. Par contre, pour les pulls, c'est vraiment, c'est le pied, cette chaussette, cette laine-là. Mais pour des chaussettes, le problème des chaussettes, en fait, c'est que ça troue très vite. Et si vous n'avez pas un minimum de nylon dedans, ça use plus vite. Donc, ils ont entendu ce que leurs clients leur ont dit et ils ont ajouté un delà du nylon dans leur laine, leur fameuse mythique laine Sock. Ils ont créé l'Ultimate Sock. Donc voilà. L'Ultimate Sock de chez Malabrigo. Alors, elle contient 75%, je pense, ou 80, non, 75% de mérines en superwash et 25% de nylon. Mais honnêtement, par rapport à certaines laines que je connais en laine, chaussettes, c'est un plaisir. On ne perd rien du plaisir de tricoter de la Malabrigo Sock. C'est l'impression de tricoter du beurre. Vous voyez ? C'est légèrement, mais vraiment légèrement plus sec. Mais vraiment, quand je vous dis légèrement, c'est vraiment légèrement. Ça n'a rien à voir par rapport à certaines laines qui sont assez sèches quand on rajoute du nylon. Franchement, c'est une réussite pour moi. C'est vraiment... C'est génial. Et voilà. Je vous laisse deviner pourquoi est-ce que j'ai tricoté comme une folle parce qu'en fait, c'est une collaboration et j'ai reçu ma laine une semaine avant le délai pour envoyer mon prototype. On partait en Suisse et ça devait venir du Pérou. Donc, je vous laisse imaginer. Ici, c'est la couleur magenta. Donc, voilà. Et ça, c'est la couleur... J'en ai oublié. J'ai une autre. J'ai une bleue aussi qui est la Wells Road qui est une connue. Et ça, c'est Rosalind. Donc, j'en ai eu cinq. Je n'ai pas eu quatre échevaux, j'ai eu cinq échevaux. Je vous laisse deviner ce que j'ai fait. Voilà. Le prototype que j'ai fait. Les prototypes que j'ai fait pour Malabrigo. Je ne sais pas quand ce sera sorti. Mais voilà. La collection, elle commence à se voir sur Instagram. Si vous tapez Malabrigo Sock, hashtag Malabrigo Ultimate Sock, vous tomberez sur les couleurs et sur les magasins qui les vendent déjà. Je ne pense pas qu'elle est déjà disponible en Europe. En tout cas, aux Etats-Unis, elle l'est. Je pense qu'elle va gentiment arriver en Europe si elle n'y est pas déjà et il y aura une collection. Voilà. Et donc, je fais partie. Voilà pourquoi j'ai mis entre parenthèses pendant X semaines mon tricot plaisir parce que voilà. Il fallait que je bosse. Donc, ça explique pourquoi pendant en Suisse, je n'ai pas eu envie du tout de tricoter parce que je crois que j'ai tricoté 16 heures par jour, 14 ou 16 heures par jour. Donc, voilà pour la Malabrigo Sock, ça j'ai reçu. Et honnêtement, je crois que je vais faire un chal de Stephen West avec mes restes. J'aime beaucoup ce color ici. J'ai hésité pour du point mosaïque mais en fait, ça ne fonctionne pas le point mosaïque. J'avais la Whale Throat, c'est une couleur bleue foncée avec du violet un peu comme celui-ci mais un peu plus soutenu et avec des touches violets. J'ai hésité et je me suis dit et puis quand je l'ai vue en vrai avec la Whale Throat, je me suis dit que celle-ci fonctionnerait mieux pour du mosaïque. Donc, voilà, j'ai ça et je pense que ça fera un bon combo. J'ai bien encore bien du mauve qui traîne quelque part dans mon stock pour faire un chal de Stephen West parce que j'ai vu qu'il y en avait un qui avait sorti. Donc, un jour peut-être je ferai un chal de Stephen West. Un jour peut-être. J'ai mis ça dans mes projets mais voilà, je n'ai que deux bras comme tout le monde et j'ai l'impression que je ne prie que pas assez vite en fait par rapport à certains. C'est-ce pas Laurence ? Donc, voilà. Voilà pour ce que j'ai reçu comme laine. À part l'Arco-Israelis-Yarn, je n'ai rien du tout acheté. Je n'ai même rien acheté en Suisse. Je suis passée devant un magasin de laine. Je me suis dit je vais y entrer et il était fermé. Voilà. Et à part ça, on a fait des kilomètres en montagne, des kilomètres en montagne, des kilomètres en montagne. Donc, les magasins de laine, ah oui, si j'en ai vu un dans un petit magasin à Evolen. Evolen, c'est marrant, mais c'est Evolen L-E, accent grave, N-E, qui est un tout petit village super joli, très ancien, très touristique aussi, un peu comme Grimace. Et il y avait un magasin de laine qui était fermé qui n'ouvrait que le mercredi. C'était le lundi, ben voilà, tant pis, mais ils vendaient de la laine et je crois que c'était fun de rentrer dedans. Il y avait aussi un atelier de tissage qui était fermé aussi, qui n'ouvrait que le mercredi et on était lundi. Donc, voilà pour mon podcast. J'ai été encore très désormais. Comme d'habitude, comme d'habitude, je vous dis, ben si, voilà, quand je regarde mes statistiques, en fait, j'ai 50% de noms, de personnes qui me suivent qui sont de mes suiveurs et j'ai 50% de non-suiveurs, de personnes qui ne sont pas abonnées. Alors, abonnez-vous déjà, hein, voilà, et ça vous permettra d'avoir les notifications. Et n'oubliez pas surtout que le meilleur moyen de pouvoir être en contact avec moi, c'est la newsletter. Je remets le lien en dessous, vous la trouvez. Si vous cliquez sur mon site internet, il y a un pop-up qui va s'ouvrir. Ou alors, vous la trouvez en page d'accueil, en bas de page d'accueil. N'hésitez pas parce que je me mets, c'est le meilleur moyen pour avoir des nouvelles de moi. Alors, ne vous étonnez pas, il n'y en a pas eu récemment parce que je viens seulement de prendre le travail réellement et donc, comme j'ai lancé une vidéo que je n'ai pas encore remise le blog en route et que je ne fais que la deuxième vidéo ici, eh bien, je n'ai pas encore refait une newsletter parce que ça ne se justifiait pas de faire une newsletter. Voilà, et ce sera à la prochaine fois. Sous-titrage ST' 501